Échange Restez connectés sur Filacité d'existence Un échange avec des hommes d'être Personne ne s'en souvient Chalam bien aimé encore Je suis Atom Sumbouma Je suis encore devant vous pour que nous puissions continuer notre entretien On a eu un entretien Avec qui un invité spécial Il s'agit de l'apôtre Roland Dallot Qui est ici avec nous, avec qui nous sommes en train de nous entretenir Sur un sujet assez exceptionnel Il s'agit de réveiller les héros Le rôle des hommes en temps de crise A la première session il nous a défini C'est que c'est une crise, c'est juste fantastique Après on a parlé en détail Les principes attachés à la crise En terminant ces principes, il a souligné un principe assez important Il a dit que la crise Exige de certaines personnes Une catégorie bien particulière Un certain nombre de réactions Quand il y a crise, il y a certaines personnes Qui doivent agir d'une certaine manière Pour que le jour change Il a terminé en citant un texte de Joël chapitre 3, verset 6 C'est là qu'on va reprendre aujourd'hui avec lui Mais avant tout je voudrais le saluer et l'accueillir pour nous tous Bienvenue encore papa Bienvenue, nous sommes très très contents de vous avoir pasteur Vraiment, on est bénis Le bonheur est plutôt pour moi En espérant être utile au peuple de Dieu Amen, vous l'êtes Et je crois que plusieurs personnes sont bénies par ce moment-ci Alors reprenons là où on avait arrêté C'est tellement intéressant On a parlé de la crise Du fait que la crise exige D'une certaine catégorie de personnes Un certain nombre de choses Vous avez parlé du livre de Joël chapitre 3, verset 6 Alors nous disions la fois dernière Qu'une crise avait comme tendance À amener des problèmes d'une grande intensité Des problèmes qui arrivaient brusquement Et qui exigeaient une réponse S'il n'y a pas de réponse Le groupe peut disparaître C'est pour cela citant Joël au chapitre 3, verset 6 Là c'est Dieu qui va sécouer Non pas tout le monde Mais va plutôt sécouer une catégorie de personnes Il dit allez rêver les héros Les gens qui sont forts Les gens que j'ai équipés Les gens dans lesquels j'ai investi certaines choses Enfin que si ces personnes réagissent de la bonne manière Alors mon peuple peut être sauvegardé Et avec votre permission Je pourrais prendre quelques exemples de la Bible Où nous voyons à un moment Quand une crise arrive comme ça Comment non pas tout le monde Mais une certaine catégorie de personnes Appelées les leaders Ont eu à réagir Je prends l'exemple de Exode au chapitre 17, verset 8 à 9 Israël sort d'Egypte Il vient de traverser la mer rouge Ils ont chanté gloire à Dieu Parce que la mer rouge s'est ouverte en deux Ils sont passés Les armées des pharaons sont venues Et ils ont été engloutis par les eaux Ils n'ont même pas encore fini de chanter Que la Bible dit Amalek vint combattre Israël Crise, problème Pour lequel ils n'étaient pas préparés Et j'ouvre une parenthèse pour dire Alors qu'ils sont attaqués comme ça Israël n'a jamais eu une armée Avant cela c'était Des fabricants de briques en Égypte Et puis des éleveurs C'est tout ce qu'ils faisaient C'est ce que j'avais dit L'émission dernière C'est que derrière des fois Chaque crise Il y a des fois un but caché Que nous ne voyons pas Et là j'anticipe déjà C'est qu'il a fallu cette crise Pour que le peuple de Dieu Puisse avoir une armée Parce qu'au verset 9 C'est Moïse qui s'élève Qui dit à Josué Sors, choisis-nous des hommes Et allez combattre Des gens qui n'ont jamais appris L'art de la guerre Et subitement Et il semble que l'armée du peuple de Dieu Est partie à partir de là Mais je reprends l'élément Donc cette crise arrive Et ce qui est étonnant On ne voit pas Moïse Consulter les gens Qu'est-ce qu'on va faire ? Subitement Moïse En tant que leader Il s'élève Il dit Josué toi Sors Va combattre Amalek Et moi je monterai Sur la montagne Donc il y a une certaine Catégorie de personnes Qui est appelée A réfléchir A trouver des solutions Et à proposer Ce qu'il faut faire En temps de crise On prend encore 1 Samuel Au chapitre 17 Verset 34 Verset 36 David parle de Luc Comme berger Et on prend Cet exemple de leadership Il est attaqué Par un ours Il est attaqué Par un lion Et on voit cet homme Qui se met lui-même en danger La Bible ne dit pas Que quand un ours Ou bien un lion Venait Je m'enfouillais Je disais au Bréby Que chacun C'est des bruits La Bible dit Qu'il allait J'en parlerai plus loin Il se mettait même Lui-même en danger Parce qu'il estimait Que c'était à lui De faire quelque chose Alors relions ces deux exemples Avec ce que nous avons mentionné La fois dernière Je pense que j'en parlerai Dieu voulant L'émission prochaine Quand je toucherai L'aspect familial Directement Il y a nos trois personnages Qui ont eu à connaître Des crises Et qui ont très très bien réagi C'est d'abord Adam J'aime souvent dire Quand je serai au ciel Je chercherai cet homme Parce que j'estime Il est très 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 brave Il vit sa première crise Nous en avons parlé Genèse au chapitre 3 Verset 24 Dieu les chasse Et lui et sa femme Du jardin des dents C'est la première grande crise Ils sont dans une situation Où émotionnellement Il doit être au plus bas Sa femme au plus bas Mais directement Genèse 4 Verset 1 dit Adam connut Ève Sa femme De version même originelle Lui apporta de l'affection Parce qu'il était conscient De tout ce qui s'est passé Il s'est dit Quelqu'un doit faire quelque chose Elle, elle est sûrement Down moralement Si je m'en mets aussi à pleurer Je pense que là On est parti dans toutes les directions Il vient Il apporte l'affection Et puis finalement Ils ont les premiers enfants Toujours dans cette même direction Nous avons parlé De Kayin Plutôt Abel d'abord Qui est tué Et puis Kayin Qui devient un Errant Il y a un vide Tout autour d'eux On revoit encore Adam comme leader Qui réagit Genèse chapitre 4 Verset 25 Il dit encore Adam Connut Ève sa femme Et puis ils ont eu un enfant Et il a appelé cet enfant Dieu m'a remplacé Celui qui était Ce qui me frappe Chaque fois C'est ce côté fort De cet homme De prendre les devants Et puis j'aime aussi Les textes De 2 Samuel Au chapitre 12 Au verset 24 Qu'est-ce qui se passe David est allé avec David Consola C'est juste fantastique Ce que vous venez de donner Je n'ai jamais pensé À Adam De cette manière là Surtout pas Voir Surtout ce côté D'Adam Où il a chaque fois Connu sa femme Il lui apportait De l'affection Et c'est juste Le moment Le meilleur moment Où il devait intervenir J'étais très curieux Pendant que vous parliez De tout ça De ce côté Où réveiller l'euro La crise Venir en temps de crise Vous avez parlé de deux choses Je voudrais quand même Vous poser des questions Sur ça Premièrement vous avez dit Deux fois il y a des crises En donnant l'exemple d'Israël Ils viennent de finir là Un problème A peine ils n'ont pas eu Assez de temps De se réjouir Une autre crise est arrivée Donc on sort d'une crise Et une autre arrive Et en même temps Il y a des réactions Est-ce que dans votre parcours Vous avez déjà Peut-être pas de vous-même Personnellement Avez-vous déjà eu Un témoignage D'une gestion De crise De la crise Vers une autre crise Et avez-vous eu Des gens que vous avez vus Ils sont sortis d'une crise Et ils sont allés vers une autre Comment ils l'ont géré Ou bien vous-même Avez-vous eu une opportunité Ou bien une réalité Où vous vous aurez De sortir à peine Vous n'avez pas assez De temps de vous reposer Et vous étiez dans une autre Et quel a été Ce moment de gestion Alors Deux grandes crises Que j'ai vécues Petit à petit Je commence à avoir Des responsabilités À l'église de La Bonne Au centre évangélique Frère-Conforme de La Bonne J'étais tout jeune Dans Pas dans la foi Dans le ministère Et je commençais À faire ma petite place À côté Du feu Jacques-André Vernon Et ça a été vraiment Allez Une sorte de mentoring Une sorte de 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 coaching La toute première crise Je pense vers Les années 89 Qu'est-ce qui se passe Nous ne savons pas très bien Un groupe de personnes Qui ne voulaient plus Beaucoup du pasteur Vernon En commençant à écrire Aux autorités de l'époque Demandant Qu'est-ce qui est Que le pasteur Vernon Puisse être Renvoyé en dehors du pays Et il semble Que toutes les autorisations Avent été Obtenues Je me souviens Quelques dimanches On venait En se disant Aujourd'hui Il est possible Que les cultes Ne finissent pas Mais ce qui m'est frappé C'était Les calmes De cet homme On se retrouve Les cultes commencent A 7h30 On se retrouve A 7h On doit prier Et non seulement Qu'il prie pour Les cultes d'aujourd'hui Il prie déjà Pour mercredi Il prie pour Les séminaires Qui vont commencer Dans 3 semaines Alors qu'on nous dit Qu'il est même possible Que les cultes d'aujourd'hui Ne finissent pas Avec lui dedans J'étais là étonné Je me disais Mais ce monsieur Aujourd'hui On n'est même pas encore sûr Mais lui Il se projette Alors il me le dira Plus tard Que c'est vrai À la fois Il prie pour lui-même Mais il prie beaucoup plus Pour nous Mais j'ai vu Comment Dieu l'a gardé Et il n'a jamais été chassé On sort de cette crise Je pense Deux semaines après On se retrouve À l'Assemblée générale Des Assemblées de Dieu Et puis Paf Les pasteurs vernon Et régnaient Certaines personnes Ne veulent plus de lui Comme missionnaire Ils veulent Coute qu'écoute Que quelqu'un d'autre Prenne l'église Dès la bonne Ça n'a pas été Des choses faciles Mais comme j'ai dit Chaque fois Ce qui m'est frappé C'est son côté Calme Une très très grande assurance Venant de la part de Dieu Et je l'ai dit Une fois un peu Tu me rappelles Souvent Moïse Israël est attaqué Derrière il y a l'armée égyptienne Devant il y a un obstacle Naturel qui est la mer Et Moïse qui s'élève Qui dit Ces égyptiens Que vous voyez Vous ne les verrez plus jamais Et je n'oublie jamais Cette phrase Que le fait Jacques-André Vernot m'a dite Il m'a dit Un vrai leader Il trouve sa force Et son courage En Dieu Pour encourager les autres Parce qu'il arrive Qu'en tant que leader Les autres ont le regard fixé sur toi Mais tu n'as Le regard fixé que vers Dieu Les autres ont ton toit Et au moment des crises La femme regarde le mari Les enfants regardent papa Mais papa n'a que Dieu Et c'est dans la mesure Où papa s'appuie sur Dieu Qui peut être Une source d'encouragement Une source de réponse Pour les autres Et c'est pour cela Combien les leaders Sont très très importants Waouh Je ne sais pas Vous les leaders Comment vous vous sentez maintenant Mais franchement Moi là je me dis Ok Est-ce qu'on ne peut pas changer Quelqu'un à ma place Mais c'est juste intéressant D'avoir toutes ces choses ici Être encouragé par Dieu Pour encourager les autres La bonne chose C'est que quand Dieu passe par vous Même s'il va atteindre d'autres personnes Le fait qu'il est passé par vous Vous ne restez jamais le même Vous bénéficiez même plus Que ceux qui bénéficient à travers vous Parce qu'il veut vous utiliser vous Il va faire des choses en vous Avant de le faire à travers vous Et donc nous sommes en train D'apprendre des choses merveilleuses ici On est concentré maintenant Pour apprendre Ce qui concerne en réalité Cette personne Ou cette catégorie Des personnes exceptionnelles On a vu que ce que ça voulait dire Les héros Les héros qu'il faut réveiller Dans les temps de crise Et on a commencé à étudier Un peu petit à petit Les exemples bibliques De ces gens Des personnes De ces héros Dans la famille Qui ont réagi Pour amener le calme Et ramener la stabilité L'équilibre Là où il n'y en avait plus On a parlé d'Adam On a parlé de David On a parlé de la période Exode Moïse Et maintenant on va continuer Pour entrer un peu en profondeur Sur des caractéristiques Des éléments Des profils Les choses Les principes Autour de ces gens Des leaders Et même de leur leadership Et ça C'est juste après Ça Sous-titrage ST' 501 Bon retour à vous tous Dans cette émission Dans ce moment d'échange Le Seigneur nous a bénis Pendant ce temps Nous sommes en train D'échanger Avec l'apôtre Roland Dallot Qui est notre papa Notre pasteur Nous échangeons autour De la crise Et en particulier Les rôles de l'homme Pendant le moment de crise On a appelé ça Réveiller le héros Et il a commencé A nous enseigner Sur beaucoup de choses Et pendant cette émission On a commencé Dès le début A apprendre en particulier Sur les personnes Qui doivent réagir En temps de crise Les personnes bien particulières Qu'on est en train d'appeler ici Les héros Et on a parlé Justement Des exemples bibliques De ces genres de personnes là Et maintenant Nous voulons entrer Sur des principes Autour justement De ces héros Ou de ces leaders Comme on a commencé A les appeler Les principes autour Du leadership Autour du leader Et en particulier ici En temps de crise Papa nous voulons Vous écouter encore Je suis tellement Je suis tellement heureux Et j'apprends J'apprends beaucoup Je pense qu'on va multiplier Des émissions Rien que pour apprendre Comme ça Et j'apprends beaucoup Que Dieu vous bénisse Enormément Merci beaucoup Alors parmi les principes Que nous allons mentionner En rapport avec ces héros Qu'il faut réveiller Qu'ils doivent jouer leur rôle Enfin que tous les groupes Puissent tenir Et un jour parler De la crise Au passé Il y en a sept Le tout premier principe C'est que les leaders Ne sont pas facultatifs Dans un groupe Ils sont nécessaires Ils sont incontournables Tout groupe a besoin Des leaders Pourquoi ? Parce que les gens Ne savent pas toujours Ce qu'ils doivent faire Ils ont besoin De quelqu'un Qui puisse montrer la direction Ça a toujours été étonnant De voir Judas Qui a les murailles Qui sont en ruine Et les temples Qui sont complètement détruits Ils voient ça Ils vivent là-bas Personne ne fait quelque chose Et la Bible doit mentionner Que finalement C'est Néhémie qui revient Qui leur dit Voyez les malheureux Dans lesquels nous sommes Lèvons-nous Et bâtissons Et la Bible dit Ils se fortifièrent tous Dans cette bonne résolution Mais pourquoi ils ne l'avaient pas fait avant ? Il a fallu que quelqu'un S'élève Dans un groupe Les leaders sont d'une très très grande importance Deuxième chose Attachée aux leaders C'est que Quand nous parlons de leadership Le leadership n'est pas d'abord Un problème de position C'est aussi et surtout Un problème d'influence Parce qu'on peut occuper une position Et ne pas forcément exercer L'influence qu'il faut C'est pour cela Celui qui occupe la position du leadership Doit demander à Dieu la grâce D'avoir toutes les capacités qu'il faut En fin d'exercer l'influence qu'il faut Troisièmement La Bible nous montre Trois sortes de leadership Ainsi que Des figures de leadership Ainsi que Leurs conséquences Premièrement La Bible nous parle D'absence de leadership Jus chapitre 21 Au verset 25 La Bible dit En ces temps-là Il y avait point des rois en Israël Ou point des chefs Et la conséquence Chacun faisait ce qu'il semblait bon Donc quand il n'y a pas de leadership C'est les grands désordres Personne n'essaie de s'appuyer sur personne Deuxième cas de leadership Que la Bible nous donne C'est Jus chapitre 5 Verset 6 à 7 Et là c'est Déborah qui parle Il dit au temps des chambres Les routes étaient désertes Il dit Les gens prenaient des chemins détournés La raison Il donne au verset 7 Il dit Parce que les chefs étaient sans force Il y avait des chefs Qui occupaient la position Mais qui manquaient la substance Pour exercer l'influence Le troisième cas C'est que la Bible nous montre Un vrai leadership Avec les compétences qu'il faut Et l'influence qu'il faut Jus chapitre 5 Au verset 2 L'abbé dit Les chefs se sont mis à la tête du peuple Et le peuple se montrait Prêt à combattre Ça c'est très très important Il est étonnant de voir Combien la Bible montre Ces cas de figure Quatrième principe Attaché au leadership C'est que le leadership A horreur du vide Là où ceux qui devaient Jouer le rôle Ne les font pas Il est possible Qu'il y ait des suppléants Alors le grand point Avec les suppléants C'est que Vont-ils bien faire le travail ? Vont-ils faire Comme il se doit ? Et dans les cadres familiaux Nous en parlerons peut-être un peu aujourd'hui Un peu plus Peut-être la séance prochaine C'est que Dieu a établi Un leadership clair En rapport avec la famille Le livre d'Éphésion Chapitre 5 Au verset 23 L'homme est les chefs De la famille L'homme est les chefs de la femme Et je vais paraphraser En disant aussi Les chefs de la famille Et si l'homme ne joue pas son rôle Quelqu'un d'autre Qui n'a pas l'équipement Nécessaire Risque d'occuper La position Mais avec sa nature Et avec l'absence Des aptitudes Que l'homme est censé avoir Et dans le juge Au chapitre 5 Au verset 7 Il est étonnant De voir Déborah Qui s'oblige à s'élever Et elle dit Je me suis lévé Comme une mère Pourquoi ? Parce que les chefs Étaient sans force C'est-à-dire Ceux qui devaient faire le travail Ne les font pas Et là j'ouvre une parenthèse Que je fermerai rapidement Pour dire aux hommes Que nous sommes En ces temps de crise Jouons notre rôle Ne déléguons pas Faisons Ce que nous devons faire Et faisons-le Comme il se doit Parce que j'ouvre une parenthèse Pour vous relater Une petite histoire Personnelle Je me marie avec Celle qui est Mon épouse Viviane Quelques mois après On s'est mariés Au mois d'octobre 92 Au non-mois de janvier Il y a les pillages Les tout premiers pillages Qu'il y avait avec Kinshasa Et j'étais allé prêcher Très très loin À un moment de Mubutu Et j'habitais les quartiers Au zone Et vers 19h Je suis en train de rentrer J'avais peur Elle était seule Et les quartiers Étaient juste à côté D'un camp militaire Et ça tirait de partout J'avais ce sens Des responsabilités En disant C'est moi C'est le protecteur Et dès que j'arrive Je trouve Viviane seule Je n'ai jamais oublié Dès que j'entre Elle me serre dans mes bras Je lui ai dit plus tard Elle était contente Que Jésus était au ciel Mais moi j'étais quand même Surté Mais à peine quelques minutes Que je sois rentré Ça a commencé à cogner Au niveau de la porte Je vais voir C'était cinq jeunes militaires Qui voulaient coûte Qu'écoute Rentrer Et tant que je me rende compte Viviane a disparu Je dois avouer J'aurais voulu être Au même endroit Où elle était Mais mon rôle de leader M'obligeait À affronter ces jeunes gens Je me souviens Les avoir affronter Non pas parce que je voulais Mais parce que je devais Parce que je devais protéger Un peu comme je parlais tout à l'heure De David David n'avait-il pas besoin Quand il avait vu l'ours Il avait vu les lions Aussi les fouilles Mais il s'est dit C'est ma responsabilité Je reviens sur cela Pour insister Que les leaders doivent Jouer leur rôle Sinon ça sera délégué À quelqu'un d'autre Est-ce que c'est quelqu'un d'autre Va faire les choses Comme il se doit Cinquième principe Je vais peut-être appétuer Vers le dernier principe C'est qu'en termes De leadership C'est que la résolution Des problèmes Fait partie du job Description du leader Tout leader doit savoir Un peu comme quand on engage Quelqu'un On dit Secrétaire Tu taperas les courriers Tu feras ceci Les leaders doivent savoir Que la résolution des problèmes Fait partie De son job description Dieu t'a placé Devant les gens Tu dois avoir conscience Que les solutions Viendront de toi Et il faut s'appuyer sur Dieu Pour chercher ces solutions Sixième Et avant dernière chose Important aussi Attacher Au leadership C'est que les problèmes Qui ne sont pas résolus Peuvent faire disparaître Les groupes Et c'est à ce titre-là Que les leaders Doient se battre Et il est étonnant De voir dans l'histoire du monde Des grandes crises Qui sont arrivées Je lisais encore L'histoire de la peste Choléra et autres Combien ça a amené l'homme A réfléchir Pour finalement En trouver des solutions C'est cela même par rapport A certaines choses Qui sont en train de déranger Le monde actuellement Je n'ai pas peur Que notre Dieu Au travers des leaders Que nous sommes Finira par nous aider A trouver des solutions Et puis septième Et dernier principe Attaché au leadership C'est qu'un vrai leader Et là je parle de leader En tant qu'enfant de Dieu En tant que chrétien Ne peut être utile aux autres Que s'il est attaché A sa source Qui est Dieu Et la Bible dit Dans psaume 60 Au verset 14 Qu'avec Dieu Nous ferons Des exploits Avec Dieu Nous ferons Des exploits Et je peux ajouter Quelque chose En apprentissage Pour laquelle j'aurais besoin De ton aide En termes de lecture C'est que Je pense On va étayer encore cela Lors de la prochaine séance Des fois La vie Il est tout un groupe Depend de ce qu'un leader Fait Ou ne fait pas Ce qu'il fait Bien Ou pas bien Si tu peux nous aider A lire Ecclésiastes Au chapitre 10 Verset 16 à 17 Un passage étonnant Ecclésiastes 10 Verset 16 à 17 Je vais lire Dans la version seconde Malheur à toi Pays dont le roi Est un enfant Et dont les princes Mangent dès le matin Tu peux t'arrêter là un moment Il est étonnant Le malheur est attaché A un grand groupe Malheur à toi Nation Malheur à toi Pays Les malheurs Ou l'infortune S'attachent A un groupe des gens Non pas parce que Tous ces groupes Des gens ont mal âgé Mais à cause De la qualité De la personne Qui est devant Tu peux répondre Malheur à toi Malheur à toi Pays dont le roi Est un enfant Ton malheur à toi C'est pas que vous tous Vous vous comportez mal Vous avez un enfant Devant Quelqu'un qui n'a pas La maturité Et en plus Il est entouré Par des princes Qui n'ont pas L'essence des priorités Et deuxième passage Verset 17 17 Heureux toi Pays dont le roi Est de race illustre Même logique Le bonheur est attaché A un groupe Tout un pays Non pas parce que Tout le monde Dans les pays A vécu d'une certaine manière S'est comporté D'une certaine manière Mais simplement parce que C'est lui Ou ceux qui sont devant Sont d'une certaine qualité J'aimerais que tu relises Là Non pour se livrer A la boisson Il plaise à Dieu En ces temps de crise Comme Joël 3 9 le dit Que les héros Que nous sommes Nous puissions Nous réveiller Et nous réveiller Réellement Que nous puissions Avoir conscience Que les yeux des autres Sont fixés vers nous Et que C'est dans la mesure Où nous sommes Nous nous appuyons Sur notre Dieu Qui est la source De nos ressources Que nous pourrions Alors apporter Toutes sortes De solutions A ceux qui Dépendent de nous Nos épouses Ainsi que Nos enfants Et alors on pourra dire Heureux cette famille Parce qu'il y a un leader Heureux ce couple Parce qu'il y a Quelqu'un devant Qui a compris Et qui joue pleinement Son rôle Waouh J'avoue que J'aurais voulu Qu'on aille jusqu'à 12 Jusqu'à 14 Parce que je peux sentir Qu'il y a d'autres choses A dire Mais vous le faites Pour essayer de résumer Un peu Le contenu De ce que vous êtes En train de dire Frère de Serge Est-ce que vous êtes En train d'être bénis En particulier les hommes Si votre mari N'a pas suivi cette émission Demandez-lui de suivre Demandez-lui De chercher la rediffusion Et dire Il y a des choses intéressantes Que tu devrais apprendre Il y a des choses Qui ne sont pas seulement Pour les hommes Qu'on apprend ici On peut les appliquer Seulement parce qu'on est leader C'est vrai qu'on a pris Le contexte masculin Parce qu'on parle En termes de famille Mais tout leader Trouve ces principes Tellement et tellement important Et parmi les choses Qu'on s'est décidé De faire dans cette émission Je vous passe un petit moment De prière Moi la prière vraiment Que je voudrais adresser A Dieu à ce moment-ci Elle n'est pas Être des leaders enfants On l'a dit Dans les textes D'Ecclésiastes Tout à l'heure Là en terminant Qu'en réalité Lorsqu'un pays A comme dirigeant Un enfant Et des princes Qui préfèrent se servir Avant de pouvoir Servir les autres Et bien C'est un grand chaos Si tu es leader Si tu es père Si tu es dirigeant Quelque part Pose-toi la question Suis-je un enfant ? Ce n'est pas une affaire d'âge C'est une affaire de maturité Le texte veut dire Le texte veut dire Malheur Le pays Le peuple La maison L'entreprise Qui est dirigée Par un leader immature Entouré Des collaborateurs Mal intentionnés Qui ne pensent Qu'à eux-mêmes Et non pas aux autres Est-ce que je suis Un enfant En tant que leader ? Est-ce que mes princes Mangent d'abord Avant de se rassurer Que le peuple va bien ? Et ça devait être Notre prière Seigneur Fais de moi Un leader mature Seigneur Donne-moi autour Des personnes matures On va prier ensemble Et l'apôtre Élèvera sa voix Tout à l'heure Pour prier pour nous Oh oui Seigneur Seigneur notre Dieu Merci pour le privilège Que nous avons de venir Dans ta présence De rentrer par cette porte Vivante Et cette porte Que tu nous as ouverte Au travers de l'oeuvre Que tu as accomplie A la croix Je viens d'abord te dire Merci pour ces instants Je viens te dire Merci pour ton serviteur Le pasteur Atom C'est moi De la possibilité Que tu nous donnes De rentrer dans cette maison Dans ce salon A cet endroit Pour être un canon Des bénédictions Pour ces hommes Et ces femmes Mais nous faisons te prier Seigneur pour toutes sortes De leaders Mais spécialement Pour les hommes Qui nous sommes Enfin qu'en ces temps Des crises Que tu puisses nous aider A savoir que les yeux Et les regards des autres Sont fixés vers nous Enfin que nous puissions En fixant les regards Vers toi Retirons de toi Toutes sortes de ressources Que nous puissions être En bénédiction avec les autres J'aime quand dans Jean chapitre 15 Au verset 5 Toi même tu dis Sans moi vous ne pouvez rien Mais j'aime aussi Quand dans Somme 60 Au verset 14 Tu dis Avec Dieu Nous ferons des exploits De nous même Nous sommes incapables Mais Seigneur Nous tirons notre capacité De toi Pour être en bénédiction Que tout l'honneur Et toute la gloire Te reviennent Au nom de Jésus Amen Amen Merci à vous tous Que nous avez suivis aujourd'hui Alors on prend rendez-vous Pour le prochain numéro On va continuer Maintenant on va aller De manière très pragmatique A se poser la question Comment Comment alors Ce leader doit-il réagir Qu'est-ce qu'il doit faire Quels sont ses actes À poser Ses leadership Comment il doit s'exercer Ses héros Qu'est-ce qu'il doit faire En temps de crise Ça C'est pour la prochaine fois Et Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada